Pour terminer cette formation sur les tableaux croisés dynamiques, j'aimerais juste vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des formules. Alors, pour ça, on va tout simplement sélectionner notre... je suis revenu en arrière dans mes exemples, là j'ai repris juste mes tableaux tels qu'ils étaient au départ. J'ai sélectionné et créé un tableau croisé dynamique pour mes précipitations, donc pour ça je vais dans insertion, tableau croisé dynamique, je sélectionne de la colonne A à la colonne C, et je vais le mettre dans une nouvelle feuille de calcul, je clique sur OK, voilà, et je vais faire tout simplement un tableau croisé dynamique avec dans mes lignes mes villes, et en valeur je vais sélectionner ici mes moyennes. Je peux déjà observer que si je tape le signe égal et que je sélectionne une moyenne, il va me créer une formule un peu particulière, avec donc la fonction s'appelle lire, donner, table croisé dynamique, où il va m'indiquer déjà, la première chose, ce que je souhaite afficher, ici ça va être des précipitations, le tableau croisé dynamique dans lequel je vais chercher la valeur, donc là c'est le tableau dynamique qui se trouve en A3, je vais lui indiquer un paramètre particulier, ici c'est ville, et c'était donc l'île, l'île Dieu, je vais appuyer sur entrée, et il va me trouver donc pour l'île Dieu, la valeur. Donc ça permet de reporter comme ceci, mes différentes valeurs dans un tableau que je pourrais construire à côté. Si je ne mets pas ici d'éléments de recherche, et que je ne mets que la précipitation pour mon tableau dynamique qui se trouve en A3, j'appuie sur entrée, il va me renvoyer le total général. Alors, en quoi c'est intéressant cette fonction ? Ah bah tout simplement, on va faire un petit test, je vais ici donc marquer le total, ici je vais marquer la moyenne pour par exemple Lyon, donc je vais mettre égal et je vais sélectionner ma valeur pour Lyon, si jamais je change l'ordre de mon tri, par exemple je vais trier non pas de A à Z, mais de Z à A, comme vous pouvez le voir, aucune des deux valeurs n'a été modifiée, ce qui n'aurait pas été obligatoirement le cas, par exemple si j'avais fait un total un peu particulier, par exemple si j'avais fait le total, mais que pour certaines villes, par exemple les 4 premières villes, j'appuie sur entrée, il me trouve donc 75, si jamais je change l'ordre, il va me recalculer en gardant toujours les mêmes cellules de base, donc de B4 à B7. Donc ça c'est un peu la problématique avec les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on est obligé de faire référence à des valeurs en fonction, avec cette formule là. Point important aussi, si jamais par exemple je remplaçais mon tableau croisé dynamique, et que je lui indique non pas des villes, mais des dates, je vais regrouper par année, histoire que ce soit plus lisible, je peux voir ici que ça ne marche plus, vu que mes données ne sont plus affichées dans mon tableau croisé dynamique, lui il ne les trouve plus, donc il m'envoie une erreur de référence. Donc ça c'est important, si vous voulez utiliser cette formule, il faut qu'obligatoirement votre tableau croisé dynamique affiche la valeur pour qu'elle puisse être lisible. Voilà, on a vu à peu près tout ce que l'on avait à voir par rapport au tableau croisé dynamique, il faut savoir que si vous souhaitez faire des choses un petit peu plus précises, et qui dépassent les capacités d'affichage des tableaux croisés dynamiques, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec les formules, qui sont toujours à peu près mises de la même forme, c'est-à-dire par exemple pour faire une somme, ça va être la formule somme ou somme-si-ensemble, si vous voulez compter le nombre d'éléments, ça va être nombre-si ou nombre-si-ensemble, pareil pour la moyenne, on va avoir moyenne, moyenne-si-ensemble, etc. C'est-à-dire que, grosso modo, tout ce que l'on peut faire avec un tableau croisé dynamique, on peut le refaire à base de formules sans aucun problème, et ça permet parfois d'être plus précis, ou de carrément pouvoir faire des choses que l'on ne pourrait pas faire dans un tableau croisé dynamique. Donc ça, ça ferait une formation complète si je devais vous montrer ça, supplémentaire, mais sachez que le tableau croisé dynamique n'est pas une fin en soi, on peut aller bien au-delà, bien entendu, Excel offre des possibilités grâce aux fonctions qui vont bien au-delà. On n'a pas vu un grand grand nombre de choses qui permettent de pouvoir exploiter toute la puissance de ce logiciel. Qu'est-ce que je souhaitais dire aussi par rapport à tout ça ? On arrive à la fin de cette formation. Cette formation, je l'ai faite parce qu'elle m'a été souvent demandée. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas parti avec un objectif, disons, concret, ce qui est rare. Moi, j'aime bien partir sur des objectifs concrets comme réaliser une facture ou faire ce genre de choses, parce que pour moi, l'informatique ne reste qu'un outil. Si l'outil ne sert qu'à utiliser l'outil, ça ne sert strictement à rien. Il faut toujours des objectifs extrêmement concrets pour bien comprendre à quoi sert l'outil, quelles en sont ses possibilités, ses capacités. Là, ici, on a tourné autour d'un exemple. Je n'ai pas pu faire autrement parce que, comme vous avez pu le voir, le tableau croisé dynamique offre un milliard de possibilités. Et souvent, on l'utilise pour pouvoir aller rapidement sur une analyse et déjà avoir un grand, grand nombre de données à analyser, à confronter les unes avec les autres. Donc, c'est pour ça que cette formation n'avait pas vraiment d'objectif concret à développer. Je vais donc m'arrêter là pour cette formation. Je vous invite à suivre les formations suivantes. Je pense essayer de réaliser quelques formations bien plus avancées sur Excel pour pouvoir répondre un petit peu à toutes les questions que je reçois régulièrement. Alors, je ne prends pas toujours le temps d'y répondre. C'est normal parce qu'il y a beaucoup trop de questions. Et à côté, moi, j'ai d'autres responsabilités au niveau professionnel. Donc, ce n'est pas forcément évident de pouvoir répondre à tout le monde. Je préfère donc prendre le temps de faire une formation qui puisse servir vraiment à un grand nombre de personnes plutôt que de répondre à chaque fois de manière individuelle. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette formation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. En attendant, je remercie toutes les personnes qui suivent mes formations sur ma chaîne. Et donc, petite nouveauté, le site internet formation.benjamamounier.com Le lien que vous trouvez en dessous de la vidéo où vous avez toutes les formations qui seront correctement classées. C'est encore un peu en construction. Mais je vais y travailler dès que je vais avoir du temps. Et je vais même... Je ne vous promets rien pour l'instant. Ça va être vraiment en fonction du temps que je vais avoir. Mais essayer de faire des formations concernant le multimédia. C'est-à-dire comment, par exemple, créer une vidéo. Comment utiliser une caméra. Comment réaliser un DVD. Comment composer de la musique. Comment enregistrer de la musique. Voilà, il y a tout plein de choses qui peuvent se faire par le biais de l'ordinateur. Avec des connaissances autres. Et que j'aimerais bien un jour transmettre. Donc, ce sera peut-être l'occasion. Voilà, je vous dis bon courage pour la suite. N'hésitez pas à essayer de trouver d'autres exemples pour l'utilisation de tableaux croisés dynamiques. et revoir tout ce que l'on a vu ensemble dans cette formation. A réutiliser toutes ces connaissances. Afin de maîtriser et de faciliter tout simplement la vie. Lorsque vous avez des analyses à faire. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada